Ok, donc ça ce serait ta composition ? Ouais, et lui un peu comme ça, enfin, voilà. Par contre, le gros caillou au milieu, là, tu trouves pas que c'est un peu bizarre ? Enfin, mais... En plus, il faudrait le mettre dans l'autre sens, la partie plate vers le bas, je pense, ouais. Ah, tu ferais ça ? Ouais, pourquoi pas. Oui. Bon, écoute, c'est déjà pas mal, c'est une bonne idée. On part sur ça. La première étape va être de créer un petit système de fixation des arbres dans le pot parce que sur ce pot, il n'y a qu'un seul trou de drainage qui est relativement petit et pas de trou pour les fils, les fils de cuivre. Donc, on va créer un petit système avec des baguettes chinoises et différents petits bouts de bois qu'on va fixer avec du fil de cuivre et qui va permettre de fixer les arbres directement dans le pot. Enfin, sur cette armature, dans le pot. Voilà, la structure est prête. Donc, une petite structure qui est faite à partir de baguettes chinoises et aussi d'une petite baguette en bois que j'avais pour faire toute la longueur. Dans cette partie-là, une baguette chinoise suffit à peu près. Donc, on a fini la structure. Et là, maintenant, on va mettre les arbres dans la disposition finale. Donc, vas-y, tu peux y aller, Gaïa ? Tu les mets ? Donc, on les met combien ? Donc, nous nous sommes décidés après le débat qu'on a fait. Il y a eu un débat sur la manière de disposer les arbres. Donc, là, c'est le plus grand qui se mettra là. Nous avons... D'accord. Donc, le plus grand à droite. On va le surélever. Oui, avec le... Avec cette pierre. Qu'on va laisser à côté, OK. De manière à ce que ça fasse le plus petit ou le plus grand, à laisser un espace là et deux espaces là. OK. Donc, on a un petit espace devant. Et donc, ça sera la disposition finale. C'est ça ? OK. Et bien sûr, il faut rajouter les pierres. Et oui. Alors, il y avait une autre possibilité, en fait, si on ne peut pas faire la structure en bois pour faire tenir les arbres, les accrocher, comme il n'y a pas de trous pour faire passer les fils de ligature ou il n'y a pas assez de trous de drainage pour, pareil, faire passer les ligatures. Je peux dire. Dire quoi ? Ah, bah oui. Alors, explique. On avait soit la solution de faire la structure qui permet d'accrocher la... Et c'était quoi l'autre possibilité ? Nous prenons les pierres... Les pierres plates, comme ça, en ardoise ? Oui, les pierres d'ardoise. Et nous les mettons comme ça. Nous mettons l'arbre comme ça. Alors, bien sûr, sans le pot. Oui. Oui, sans le pot. De manière à les accrocher. Et voilà. Et on aurait pu faire comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu accrocher la base de l'arbre sur la pierre plate d'ardoise. Oui. Une fois qu'on a enlevé la terre. Oui. Pour le fixer. Exactement. Pour qu'il tienne, comme ça, dans le pot, en rajoutant la terre par-dessus. C'était une autre possibilité. Oui. Bon, mais on a choisi de faire la structure en bois. Oui. Ok. Allez, c'est parti pour la suite. Maintenant, on va attaquer le rempotage. Et d'abord, on va mettre la terre dans le pot. Exactement. Ah, j'ai oublié de... J'ai oublié un truc. Oui. J'ai oublié de mettre un... J'ai oublié de mettre une petite grille. Ah oui. Chille. Oups. Papa, il ne faudrait pas en mettre plus ? Non, parce qu'après, il faut mettre les arbres. Et après, on va mettre un autre terreau. Et celui-là ? Oui. Étape suivante. Maintenant qu'on a mis un petit fil ici, anodisé, pour pouvoir accueillir l'arbre et le fixer au pot avec notre structure là, qui est prête. On a mis les pierres. On n'a pas mis la grosse pierre parce que pour l'instant, il n'y a pas la place. On va prendre un arbre, le plus grand. Yaya, vas-y. Et donc, à toi. Nous allons le dépoter. C'est ça. Exactement. Voilà, le pot, tu peux le mettre à côté. Non, mets-le là-bas. Puisque pour faire ça, on a besoin d'une griffe et d'une baguette. Et c'est parti. Voilà, fais gaffe de ne pas te piquer avec les épines de l'épicéa. Oui. Parfait. Donc avec la baguette, tu grattes la terre. Enfin, la partie... Mais il faut faire attention aux... Aux racines ? Oui. Tu peux y aller au début avec la baguette, c'est pour enlever le gros de la terre. Vraiment les plus grosses parties. Donc là, on attaque à la griffe. Parce que la motte était quand même très, très compacte. Oui. Donc c'est des arbres qu'on a récupérés à Noël, à la période de Noël. Parce que la plupart des fleuristes ont à la période de Noël plein de petits épicéas comme ça. Parce qu'ils vendent des gros, mais aussi des petits. Et c'est vraiment le moment, la période de Noël, c'est vraiment le moment pour récupérer des petits épicéas glaucas. Si on veut en faire des bonsaïs, alors pas forcément des forêts, mais juste un petit épicéas comme ça qui serait plus grand. Il y a d'autres arbres qu'on a récupérés, Yaya, les grands. Oui. Et on montrera dans une autre vidéo ce qu'on en a fait. Mais on avait prévu ceux-là, les cinq, on les a achetés donc au mois de décembre. Et on savait qu'on allait faire cette forêt, déjà. Et on savait qu'on allait pouvoir les remploter à partir du mois de mars-avril. Donc on a coupé les branches de la base pour libérer le tronc et avoir un début de tronc en fait. Et on a laissé le reste de l'arbre. Comme ça, ça nous fait des arbres qui sont prêts à être mis en forme. Même si pour l'instant, ils n'ont pas vraiment forme définitive et qu'on a laissé des branches un peu longues. On n'a pas coupé les branches, on a coupé uniquement les bases de branches pour libérer le tronc et avoir au moins la vision du tronc. De toute façon, sur une forêt, on ne va pas leur donner une forme bizarre. On va les laisser en forme conique, en forme de sapin, en forme de pin. Donc on regarde la conicité de l'arbre naturel pour faire la forêt. Tu t'en sors ? Oui, mais... C'est un peu dur ? Non, c'est juste que je voulais vous dire à tout le monde que mon père est accro au sapin. Donc normal qu'il en prend toujours. Surtout aux épicéas. Oui, les épicéas, surtout, c'est vrai. Là, on vient de fixer le premier arbre. Alors, on a mis un petit fil anodisé pour le fixer sur la structure. Et là, je tourne pour fixer le truc. Et le tout, la motte. Après qu'on l'ait dépoté. Et puis, une fois qu'on a fini, on coupe le fil en trop. Voilà, très bien. Hop. Voilà, le premier est fixé. On n'a pas coupé les racines. On n'a pas coupé de racines sur cet arbre. Parce qu'en fait, en le dépotant, on a déjà coupé beaucoup de racines. Tu peux montrer, Yannière ? On a déjà coupé beaucoup de racines, en fait, avec la griffe. Donc, ce n'est pas nécessaire, a priori, d'en couper plus. Donc, on a placé déjà, on a déjà placé deux arbres fixés à la structure. Et tu continues, donc, Elaya, avec les petits, cette fois. La griffe, elle est en dessous. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que ces petits épicéas qui, généralement, sont prévus pour être vendus à Noël et à des gens qui les mettent en intérieur et, finalement, ils ne passent pas Noël, en fait. Ils sont prévus pour être provisoires, un peu, en quelque sorte. Parce qu'il y a très peu de gens qui les cultivent correctement en extérieur. Donc, ils finissent sur une table à Noël et puis ils meurent, en fait, au bout de quelques semaines. Et bien, on s'aperçoit qu'ils sont très, très mal entretenus. Parce que, regarde, montre-moi un peu la moelle. Voilà, en fait, il y a du sable dessus. Et, en fait, le sable sert à garder un peu d'humilité. Mais qui sont archi, archi... Enfin, les racines sont archi, archi développées. Et il y en a trop, quoi. Il y en a même des gros, c'est là. Ouais, c'est une amoeuvre hyper compacte. Hyper, hyper compacte. Et vraiment pas facile, vraiment pas facile à dépoter. Là, j'ai fait au mieux. Et c'est pour ça que je conseille de ne pas couper les racines. Parce qu'on en arrache tellement en les dépotant. Ils sont tellement, en fait, compacts qu'avec la griffe, en fait, vous arrachez déjà, je ne sais pas, on va dire presque un tiers des racines. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de couper plus de racines. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose si vous le faites correctement. Si vous le dépoter correctement, déjà, il y aura beaucoup de racines qui vont partir. Donc, on en est à peu près ici, à cette étape. Pas trop dur ? Si, un peu, quand même. Si, un peu, quand même. Donc, on arrive à peu près à la fin. Donc, on se retrouve avec le dernier petit épicéa qui a des belles racines blanches. Oui, il vient de les faire, apparemment. Lui, il est en bonne santé, il est bien. Et donc, on va le placer. On a prévu le fil. Là. Exactement. Ensuite, on va rajouter un terreau, mais un terreau différent de l'acadama qui est très drainant et qu'on a mis en fond de peau. Là, on va rajouter un mélange d'acadama, de pumice et d'écorce de pin qui fait un peu plus terreau, justement, et qui va permettre aussi de fixer la motte des arbres. Parce qu'on va monter un peu le niveau de la terre par rapport au peau. Et puis, on finira par la mousse. Et oui. Et après, on sera bien. Allez, on y va. Oui. Donc, je t'aide un peu. Tu peux le fixer, vas-y. Attends, il faut bien le fixer. On y va. On y va. On y va. Donc est-ce que Yaya, tu peux me remettre un peu de terre par ici, s'il te plaît ? Tu vois, il faut couvrir les racines, là, tu peux en mettre ici. Tiens, regarde là, tu vois, là où il y a les racines encore qu'on voit, on ne doit pas les voir les racines. Sinon on peut en faire aussi un truc aérien, enfin une racine aérien. Oui, très bonne idée. Comme ça on a trois racines aériennes avec elles. Les grosses racines aériennes là, elles sont très belles. Non, elle, il faut que tu la recouvres, il faut que tu mettes de la terre. Vas-y, vas-y. Pose la terre, moi je la tasse après, enfin je la mets. Très bien, continue. Partout où tu vois des racines, tu peux y aller. Oui, parce que là, c'est saufs. Vas-y, mets par-dessus, vas-y, vas-y. Là, c'est bon. Oui, c'est pas mal. Parce que là, c'est saufs et il est très bien dans la racine. Là, une racine aérienne. Donc voilà le résultat final. Une dernière étape, mettre la mousse, qui va permettre la mousse qu'on avait collectée, et qui va permettre en fait de protéger la terre d'une part, et puis pour les arrosages, comme sur les forêts, le pot est très très petit, ça permettra de ne pas faire des trous dans la terre en fait. Donc voilà, dernière étape, la mousse. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a fini la forêt. Plus que l'arrosage. Approche-toi un petit peu, t'es trop long. Bien sûr la mousse, parce qu'il faut que la mousse, elle s'imprègne dans le sol là, parce qu'elle est juste posée. Mais comme elle était déjà humide, ah oui, petit secret, petite astuce, la mousse que j'avais prélevée quelques jours auparavant sur des pierres, en fait je l'ai laissée dans un sac plastique dans lequel j'avais mis de l'eau. Donc quand je l'ai récupérée, là elle était totalement humide et prête à être posée sur la terre et à se fixer pratiquement immédiatement. Donc petite astuce pour la mousse, malgré ça il faut quand même bien arroser la mousse, pour vraiment qu'elle prenne et qu'elle s'accroche à la terre. Donc tu peux y aller. En tout cas, bravo Elaya ! Beau boulot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501